C'est ce soir que sera diffusé le documentaire Honte de choc qui retrace la vie professionnelle du journaliste-animateur Gaétan Giroir. Et c'est avec grand plaisir qu'on accueille le producteur Jean-Philippe Dion qui est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Julie. Je vais me permettre de tutoyer parce que bon, on se connaît un peu. Pourquoi tu as eu cette idée de faire un documentaire 25 ans après le décès de Gaétan? Parce que c'est une influence immense dans ma carrière Gaétan Giroir. Moi je viens de Grimby là où il a commencé lui à faire de la radio à Chef 1450 qui était une radio AM à l'époque. Puis déjà donc dans ma famille, dans mon entourage, Gaétan pour nous c'était un gars de la place. Même s'il venait de Saint-Hyacinthe pour nous comme il avait fait de la radio là. Puis ensuite quand il a commencé à TVA à faire JE, bien tu sais moi je suis devenu un fan. J'enregistrais les émissions sur des VHS pour les réécouter en revenant de l'école. Je me prenais pour Gaétan avec ma petite caméra sur l'épaule en défonçant des portes. Puis évidemment le jour de son décès, comme tout le monde au Québec, pour moi ça a été un choc. Tu sais vraiment je me souviens encore de l'image de la maison, de la voiture, de la neige, la température de ce 14 janvier 99. Bien si tu le veux bien on va en écouter un court extrait. Malgré les apparences, c'était pas quelqu'un qui avait une grosse confiance en lui. C'est pas parce que quelqu'un a l'air heureux qu'il est pas malheureux intérieurement. Je pense que c'est pour ça qu'on doit se souvenir de Gaétan. Parce que oui, en apparence, il était un géant. Mais intérieurement, bien il était fragile. Il était fragile. Qu'est-ce qui t'a marqué en faisant les entrevues que t'as réalisées? Bien il y a beaucoup de choses. De un, l'amour et évidemment la tristesse du départ. Parce que ça crée une grande cassure dans une vie entre autres avec les filles. Moi, je m'identifiais beaucoup à Justine et Marie-Claude, les deux filles de Gaétan qui, une est aujourd'hui maman, a deux enfants. Donc Gaétan serait grand-papa. Il aurait des petits-enfants avec qui s'amuser. C'est comme une perte immense dans une famille de perdre le père. Puis ensuite, bien j'ai appris plein de choses. La vague de suicide aussi que ça a causé, le départ de Gaétan Giroir. 1999, ça a été au Québec, l'année avec le plus haut taux de suicide jamais enregistré. Parce qu'il y avait beaucoup de cas qui étaient reliés justement au départ de Gaétan. Pour tout le monde, c'était un homme invincible. Tout le monde se disait, si Gaétan Giroir s'enlève la vie, moi, à quoi je sers dans la société? C'était terrible. On comprend aujourd'hui qu'il faut inviter les gens à aller chercher de l'aide. On a le droit de parler de santé mentale. On a le droit de dire qu'on ne se sent pas bien, qu'on est en dépression, qu'on a une semaine dans notre vie où on ne va pas bien, puis qu'on a un peu le cafard. On a le droit de parler de ça. Il avait tellement bien aussi dissimulé, malheureusement, toute la souffrance qu'il avait à l'intérieur. Jocelyne Cazin livre un témoignage vraiment troublant où elle dit, si on s'était parlé, moi, sa femme, son meilleur ami, peut-être que ça ne se serait pas passé. Puis elle a raison, Jocelyne, de dire ça. Parce que c'est facile, 25 ans plus tard, pour moi, de faire un documentaire puis de dire qu'il y a plein d'indices. Mais évidemment, à l'époque, les gens ne s'étaient pas parlé. Donc, les gens ne savaient pas qu'à 16-18 ans, il y avait eu des épisodes où ça allait un peu moins bien, qu'ils avaient perdu connaissance en travaillant pendant JE. Donc, tous ces indices-là auraient permis de croire. Mais on apprend ça quand même 25 ans plus tard qu'il faut se parler puis partager tout ça. Et je le dis, ce n'est pas parce que c'est diffusé ce soir à TVA, mais tout le monde devrait écouter ce documentaire. Moi, j'ai été soufflée aujourd'hui. Je pense qu'il y a bien des gens, peu importe la profession, qui vont se reconnaître dans Gaétan-Giroir. On vit dans une société de performance. Exactement. C'est même un devoir, je pense, de l'écouter ce soir à TVA, 21h. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de ce documentaire de Gaétan aussi? Je pense premièrement que la santé mentale, c'est invisible. Donc, tu sais, c'est facile pour les gens d'avoir une barricade, une façade. Donc, creusez ça. Si vous sentez que les gens autour de vous ne vont pas bien, parlez avec eux, posez des questions puis partagez l'information. Puis je pense qu'on va se souvenir toujours que c'est un grand homme. Puis tu sais, depuis la journée, je suis à TVA aujourd'hui, puis tout le monde me raconte des histoires formidables. Donc, on comprend que c'est une énorme perte pour l'industrie, mais aussi pour le grand public. En terminant, sa femme a accepté d'emblée lorsque tu l'as approché? C'était une longue discussion pendant trois heures. On a ri, on a pleuré, mais c'est important pour moi qu'elle accepte de participer. Puis on s'est parlé aujourd'hui, elle est très fébrile, Nathalie, les filles aussi. Puis je pense que pour elle, c'est un cadeau quelque part de revoir comme ça ces grands moments de Gaétan. Mais je pense que ça doit être aussi très difficile de se remémorer, tout ça. Jean-Philippe, merci beaucoup. Félicitations aussi à toute l'équipe. C'est un travail d'équipe, vraiment. Oui, merci.